bonjour les gens un tirage pour la semaine du 29 au 4 avril je crois vous avez les dates sous la vidéo c'est les bonnes dates donc du lundi au dimanche à peu près avec une pleine lune le dimanche donc on commence avec l'énergie de la pleine lune qui clôt la lunaison en poisson qui a été très émotionnel pour beaucoup de monde donc qui a permis de libérer de retrouver plein de choses qui a pu être perturbante aussi donc voilà 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 alors je prends quelques cartes là j'en ai plusieurs j'ai un tarot là et puis j'ai deux oracles je crois alors ici on y va donc juste les énergies générales comme ça alors c'est quoi ce truc hop hop et hop alors c'est le tarot des chats mystiques et donc on va essayer de comprendre ce qui se passe du 3 de coupe du 7 de denier ok et du 9 à du 9 dp ok 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 non c'est 19 de bâton je comprenais pas avec d'accord je comprenais pas avec cette représentation ok alors juste les énergies de la semaine avec ce tarot qui après on va dire on va aller plus loin 3 de mer 3 de mer donc il ya des chatons là il ya des chats il ya des chats et puis il ya un phoque une otarié un morse un truc de la mer je sais pas ce que c'est c'est un phoque le 3 de coup pas c'est une carte qui parle d'amitié c'est une carte qui parle des gens qui sont autour de nous des gens qui le sont des gens qui peuvent venir aussi et ça dit qu'on a besoin des autres justement et ça dit de partager avec les autres et ça on sait bien que c'est vraiment nécessaire surtout en ces temps particuliers où on cherche à nous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça donc on a vraiment besoin des autres il faut essayer le plus possible d'être en contact avec les autres de de réactiver les choses à d'aller vers les autres aussi pas toujours attendre que les autres viennent vers soi et c'est important il ya de la ville il ya de la vie à retrouver ici d'autant que ce fameux neuf de bâton sur le neuf de bâton normalement donc là c'est une note de feu sur le neuf de bâton normalement il ya neuf bâton qui sont devant un personnage et neuf de bâton ça veut dire qu'ils ont un peu dépassé par certaines situations ça veut dire qu'il ya des peurs et donc on se protège et ma foi c'est bien de se protéger quand il y en a besoin mais après si on se protège ici on se protège trop on se coupe de beaucoup de choses et on se coupe de soi aussi et on se coupe donc des autres aussi donc ici avec le neuf de bâton il s'agit de revenir un peu de d'avoir confiance d'avoir confiance en soi d'avoir confiance en les autres d'avoir confiance en la vie et de d'enlever un peu les bâtons qui qui sont devant nous ici c'est un peu le but du jeu donc la carte ne parle pas tant que ça niveau de l'illustration mais ça me parle dans le propos que que je vous tiens ici on partage avec les autres alors j'arrive pas à prendre évidemment on partage avec les autres et c'est bien le but ici et c'est bien le but d'être avec les autres donc il faut arriver à être tous ces petits chats autour du feu c'est pas facile notamment parce qu'ils doivent être neufs j'imagine il n'y a pas le droit d'être neufs en ce moment donc et bouillé 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 ok et puis la troisième carte cette de terre cette de denier cette de denier c'est une énergie de récolte c'est une énergie aussi là le chat on voit bien qu'il est en train d'attendre le le set de denier on a planté des choses et faut que ça pousse et puis ben justement quand on a planté des choses et puis on peut attendre que ça pousse et puis ça pousse pas alors du coup on est un peu fatigué on est un peu désespéré selon les situations on peut être dans cette énergie du neuf de bâton justement on peut être un peu dépassé par situation on a fait plein d'efforts on a fait tous les efforts possibles et puis il n'y a rien qui arrive et du coup là on met les neufs on met les neufs bâtons pour passer à autre chose pour se protéger et on se coupe de notre énergie première ici on a planté des choses ça va pousser il n'y a aucun souci la situation elle est chaude on va dire ça comme ça on va la contourner on va la contourner puis on va être avec les autres on va être dans l'amitié on va être dans l'amour et éventuellement si selon nos situations le 3 de couple c'est particulièrement une carte d'amitié c'est pour ça je dis ça mais on est avec les autres on partage avec les autres on se coupe pas des autres quoi qu'il arrive ok alors on va aller plus loin donc l'énergie de la semaine c'est une énergie de partage et de confiance et de partager avec les autres d'avoir besoin des autres et de d'échanger de recevoir avec les autres j'ai les portes de l'intuition vanessa mizarek et brigitte barberan je sais pas combien il en faut alors je crois qu'il en faut trois d'accord merci alors le positionnement ok positionnement c'est justement de d'avoir un positionnement c'est à dire de se positionner de décider quelle est notre position de mettre l'intention alors ici sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner donc là il ya un complément dans le message ici par rapport à certaines personnes peut-être et notamment ben justement dit il ya quand même une affirmation ici de je veux être avec les autres et je veux qu'ils aient un échange une interaction avec les autres pas à n'importe quel prix pas n'importe comment ici la carte vient vous préciser ok bon on va voir on continue ok bon il ya un truc là alors il ya des messages voilà vous savez que c'est un message général ou pas et puis après il ya des messages qui sont plus particuliers ici le film c'est le film que l'on se fait et c'est le film que l'on se fait notamment très facilement dans les relations qu'on a avec les autres c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie ok et s'il ya la parole donc juste comme ça visiblement il ya des situations pour certains qui doivent être mises au clair il ya des mots qui doivent être dit ok pour d'autres ici notamment avec cette carte là et puis avec le message qui est inscrit sur les cartes il ya besoin de retourner dans le concret dans le vif du sujet dans la réalité comme il est dit et de retourner vers les autres et de de contourner comme la situation actuelle on nous empêche d'être avec les autres on a besoin des autres on a besoin de rapports humains il faut absolument retourner vers les autres pour certains on ne peut pas vivre sans les autres si on n'est plus en contact avec les autres on se dessèche donc là pour certains il ya vraiment ce message je m'organise peu importe comment mais pour retourner vers les autres ça peut être par des contacts virtuels éventuellement bon c'est pas l'idéal on le sait bien d'une façon je sais de plus en plus et puis la carte de la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même ok donc ça c'est ce que je vous disais il ya des situations réglées les situations réglées quelles qu'elles soient d'une manière générale de toute façon tout ce qui se joue à l'extérieur commence à l'intérieur de soi tout ce qui est projeté à l'extérieur c'est comme un film c'est la caverne de platon aussi tout ce qui est joué à l'extérieur ça ça naît ça la source est à l'intérieur de soi on projette tout à l'extérieur donc tout n'est bien ici comme il est dit dans le message et donc la bienveillance est d'abord la bienveillance envers soi même on a besoin de bienveillance des autres aussi ok et puis là un petit message d'alana fairchild avec l'oracle des rebelles sacrés celui-là est tombé bizarrement mais on va le prendre moi ok donc suivez votre propre rythme ok est-ce qu'il en faut d'autres ou pas bon je crois qu'on va en prendre trois aussi est-ce qu'elle est bonne celle qui est tombée d'accord c'est bon ça d'accord oui il y en a trois de tombé il en faut trois cette si je sais pas dit peut-être un message pour une personne suivez votre propre rythme de toute façon je vous conseille de de le de le faire je conseille à tout le monde de le faire je me conseille à moi même de le faire aussi ok ici ça complète ce qui est venu alors confiance dans le processus garder confiance il ya une situation extérieure qui nous échappe totalement c'est pour que les choses bougent et c'est pour de la lumière et ça il ya aucun doute là dessus donc c'est long c'est pas fini mais on garde confiance on garde confiance on a besoin de connexion avec les autres on est connecté à autre chose on perçoit de plus en plus sur le monde le perçoit pratiquement tout le monde est connecté maintenant ça veut pas dire que tout le monde reçoit des messages mais tout le monde sait qu'il ya autre chose et que ce qu'on vit ici c'est petit par rapport à ce qu'il existe ailleurs et par rapport à ce que nous sommes aussi ailleurs donc il ya cette connexion là mais si on vous parle bien de la connexion dont je vais parler avec les autres et puis entre nous l'ancrage horizontal on a lancrage dans la terre lancrage au ciel entre guillemets et puis il ya bien lancrage avec les autres et puis avec tout ce qui est vivant ici avec la planète d'abord qui se fait par lancrage dans la terre après il ya lancrage avec tout le vivant ici et tous les règne aussi d'ailleurs ok et la troisième carte c'est la sagesse féminine alors c'est divin donc c'est logique ok sagesse féminine c'est ici ça peut être vraiment l'intuition parce que l'intuition et médiumité ça vient par la féminité et ça vient par le féminin la sagesse féminine si ça parle de ma ça rejoint les autres cartes je sais pas conclure confiance conscience ok ça reparle pour certains très clairement quand même ça réappuie le message ici du positionnement et peut-être que dans ces notions de relations à retrouver il ya des relations qui doivent être mises au clair et de se positionner de dire des choses à certaines personnes pour certains là du coup très clairement c'est c'est à la personne qui est votre partenaire de vie je sais pas comment j'ai arrivé là mais peu importe il ya du vin ici donc le 2 c'est vraiment le féminin donc ça c'est le principe féminin donc c'est ok c'est du vin donc c'est bien amplifié par le zéro donc on est ok et de le 2 ça être aussi la relation à l'autre le 2 est en relation directement avec l'autre le 2 peut être au service de l'autre et ça peut être juste aussi si vous êtes thérapeute par ou soignant par exemple mais pour autant tout est toujours équilibré en ce que je donne ce que entre ce que je donne ce que je reçois donc il faut absolument que les choses soient posées à ce niveau ok donc ici entre toutes ces cartes là on a un message qui est assez clair pour moi qu'il est peut-être repas pour vous si c'est pas si ce n'est pas clair pour vous c'est pas pour vous faut pas chercher plus loin par contre il ya un message où on nous dit ici de réactiver nos relations avec les autres de les faire vivre peut-être de les faire vivre davantage d'aller vers l'autre de retourner vers l'autre et de renouer des liens avec les autres d'une manière générale ça c'est un peu le le message général ici le d'autant que je pense que la lunaison aux poissons là ça fait rejaillir plein de blessures qui ont pu être guéri via un parti du coeur qui a pu s'ouvrir donc ça c'est plutôt cool il ya un message qui est plus particulier et qui vous demande d'être bienveillant vers vous et d'être dans la justesse et dans la justice dans vos relations avec les autres et de d'être dans la loi de l'intention et de créer ce que vous souhaitez est aussi donc dans cette projection de vos relations tout n'est à l'intérieur de vous d'abord si la relation avec les autres n'est pas équilibré c'est d'abord on la rééquilibrant en vous que vous allez rectifier les choses d'abord en la rééquilibrant en vous et puis après évidemment en repositionnant les choses et puis avec des mots aussi très clairement donc ça c'est pour certains et puis avec une notion d'être dans alors c'est pas du tout celui là avec une notion d'être dans une d'être dans la réalité alors la réalité pour moi c'est un mot qui est très mystérieux mais peu importe dans votre réalité dans la réalité de ce que vous voulez vivre ne pas attendre que ce soit mieux demain parce que demain c'est pas là demain vous serez peut-être mort donc c'est une vie plutôt aujourd'hui en fait voilà le message donc voilà vous allez vous allez vous allez bon je vous laisse là dessus les gens et puis par contre profiter des de la vie c'est un peu le message là ici c'est cool ok donc voilà 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 donc après vous liker vous partagez vous connaissez le système si vous voulez un rendez vous c'est par le site et puis voilà je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt et voilà